Aéroport Montréal-Trudeau, jeudi soir dernier. Les yeux fixés sur l'écran des arrivées, Stéphane Lagu est nerveux. Après des semaines de démarches, lui et sa conjointe s'apprêtent finalement à accueillir Dmitro, Oksana et leur fille Dominika. Ils les ont rencontrés sur ce groupe Facebook, où les réfugiés ukrainiens qui choisissent de venir au Canada peuvent échanger avec des Canadiens prêts à les héberger. J'ai hâte, je suis content. On regarde tous la télé et on a deux choix dans la vie. Soit on change de poste et on fait semblant que ça n'existe pas, ou on s'implique et on dit qu'il faut faire quelque chose. Procédure d'immigration, test COVID, et trois heures plus tard, ils arrivent enfin. La famille est crevée après 36 heures de voyage. Varsovie, Cracovie, Barcelone et Montréal. Dmitro était en Pologne quand la guerre a éclairé. Et il a décidé de ne pas retourner en Ukraine. Comme seul bagage, ils ont une valise et deux petits sacs à dos. Aux kiosques mis en place par le gouvernement du Québec, on leur a donné une liste de ressources communautaires, des informations sur l'obtention d'une carte d'assurance maladie et on a pris leurs coordonnées pour des cours de francisation. Puis, ils ont quitté l'aéroport, en route vers cette nouvelle vie. On s'est donné rendez-vous quelques jours plus tard. Le temps d'assister à une autre rencontre marquante à Dorval, celle de deux enseignants de l'Université de Montréal qui ont réussi à faire venir ces quatre étudiantes de l'Université de Kharkiv. Ils sont les premières Ukrainiennes d'une dizaine à arriver grâce au contact de Martin Carrier qui a déjà fait un échange à Kharkiv. On est en fait très fiers d'avoir réussi à accomplir ça. Ça a été énormément d'embûches et on est évidemment très heureux de les recevoir. Ils ont fait quelque chose de magnifique et c'est vraiment très important pour nous. L'Université paiera leurs frais de scolarité et leur hébergement au moins pour les premiers mois. C'est avant tout un geste humanitaire. C'est un geste pour aider ces étudiantes. C'est un geste, que je vous dirais, de solidarité envers l'Université de Kharkiv qui a été bombardée. Je pense que c'est un pays très progressif. C'est vraiment un honneur pour nous. Je pense que Ménerelle, c'est plus cool que l'autre ville parce que pour moi, c'est plus important et c'est plus intéressant d'étudier tout en français, mais pas en anglais. Nous les avons revus deux jours plus tard sur le campus de l'UDM. Les quatre étudiantes en sciences politiques commencent à découvrir leur nouveau monde et s'organisent avec beaucoup d'aide. Tout le monde parle avec nous et il dit comme, salut, comment ça va, si c'est normal, est-ce qu'on peut vous aider? Donc, c'est vraiment, vraiment gentil. De la gentillesse, c'est vraiment gentil. C'est de l'adresse et de la générosité qui font parfois oublier, juste un peu, les nouvelles de l'Ukraine et l'inquiétude d'avoir une famille et des amis près des combats. Justement, on ne regarde pas sur l'Instagram parce que c'est vraiment très, très difficile. Marina sait que Kharkiv, sa ville, a été bombardée la veille et qu'il y a eu plusieurs morts. Elle-même a dû fuir les bombes. C'était vraiment difficile parce que... parce que c'est la guerre, c'était vraiment difficile. Est-ce que je peux pas répondre à cette question, s'il vous plaît? Derrière les sourires, on sent ces souvenirs qui ne s'effaceront pas, mais leur vie, qui a basculé en deux mois, leur offre au moins un nouveau départ. Pour la famille de Dmitro, ce nouveau départ a lieu dans la maison historique de Stéphane, à 25 kilomètres de Montréal, sur la rive sud. Ils viennent de vivre leur première Pâques au Québec et Dominica, qui aura six ans la semaine prochaine, a déjà droit à une vie presque normale. Les deux familles semblent à l'aise ensemble et même complices. Ça se passe très bien. Évidemment, c'est un changement de vie à 180 degrés pour eux. Donc, on essaie de les intégrer tranquillement. Dmitro communique en anglais et Oksana, pour l'instant, utilise Google Translate. Déjà, ils passent parfois au français. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma belle-femme. Ils passent aussi parfois des rires aux larmes devant la générosité de leurs hôtes. Stéphane, qui est conseiller financier, insiste plutôt sur la générosité de ses proches. Bientôt, leurs invités pourront aller vivre en appartement. On a ramassé jusqu'à date 6100 $. On a eu hier une laveuse sécheuse. On a eu des meubles pour meubler l'appartement au complet. Il a même trouvé un emploi pour Dmitro, qui a hâte de travailler. En attendant, dans leur chambre, le couple s'informe régulièrement de la situation en Ukraine. On écoutait le hockey, Dmitro et moi, vendredi passé. Il recevait des textos de son père. C'était la nuit et son père entendait littéralement des missiles qui passaient au-dessus de sa tête. Dmitro aimerait faire venir son père au Québec. Leur vie sera maintenant ici. On doit regarder vers l'avant pour notre fille. Elle aura beaucoup d'opportunités ici, dit Oksana. Dominika, qui a déjà son nouveau sac, commencera ses cours lundi à l'école du village. Comme elle, comme Oksana, Dmitro, comme Marina ou Anastasia, ils sont aujourd'hui 5 millions d'Ukrainiens à avoir fui la guerre, avec devant eux une destinée qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.